Sur les marches du Festival de Cannes en 1986, l'actrice Charlotte Lewis apparaît sourire aux lèvres aux côtés du réalisateur Roman Polanski. Vingt ans plus tard, la comédienne britannique prend la parole et affirme qu'il aurait abusé d'elle alors qu'elle était encore mineure. Monsieur Polanski savait que je n'avais que 16 ans quand il m'a rencontrée et qu'il a abusé de moi dans son appartement de Paris. Depuis, je vis avec les séquelles de ce qu'il m'a infligée. Tout ce que je veux, c'est la justice. En 2019, le réalisateur qualifie ses propos d'odieux mensonges. Aujourd'hui, s'ouvre le premier procès de Roman Polanski en France, non pas pour viol, mais pour diffamation. Le cinéaste ne sera pas présent au procès. Alors, le temps de l'instruction faut-il distinguer l'artiste de ses accusations ? Le débat fait rage, comme en témoigne le cas de Pardieu et plus récemment, l'affaire Jacques Doyon, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs actrices. La sortie de son dernier film a été reportée.